Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite recette, une recette de sauce pour accompagner vos salades. Si vous ne savez pas comment remplacer votre mayonnaise ou les vinaigrettes, suivez-moi, ça peut vous intéresser. Allez, on y va ! Alors, pour la sauce, qu'avons-nous besoin ? Des poivrons, vous prenez un peu de poivron. Des tomates cerises. J'y ajoute également une date pour enlever l'acidité, malgré que les tomates cerises ne sont pas acides, mais si vous aimez bien ce petit côté sucré-salé, vous pouvez y ajouter un demi-melon. Qu'est-ce que je raconte ? Un demi-avocat. Ici, il est bien mûr. Deux jus de citron. Voilà. Alors, je vais y ajouter quelques feuilles de basilic que j'ai ici, près de moi. Trois feuilles de basilic. Maintenant, vous pouvez aussi y ajouter du persil. Au niveau des épices, je vais mettre un peu d'origan qui vient tout droit de mon jardin, que j'ai donc laissé sécher. Et là, j'y ajoute encore quelques épices, un mélange d'épices qui vient de chez moi en Tunisie. Et voilà, tout y est. Maintenant, on va pouvoir passer le tout au blender. J'ai vu très bien encore quelques tomates. Voilà. Et on y va pour le mixage. Voici la petite sauce terminée. Donc, je l'ai présentée dans un petit pot à part. Vous pouvez également la mettre par-dessus. Et voici, donc, la salade qui va accompagner. C'est une salade toute simple qui est très vite faite. C'est juste un peu de la laitue, feuilles de chêne, avec un peu de concombre que j'ai coupé là, enfin, que j'ai fait en spaghettis, accompagné de tomates cerises, le demi-avocat qui restait, un peu de persil par-dessus et un filet de jus de citron. Voilà pour la petite recette toute simple, colorée et très bonne au goût. Je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine recette. Bisous tout le monde.